Bonjour François Bayrou, merci d'être avec nous ce matin sur LCI, maire de Pau, haut commissaire au plan et président du Modem. Tiens, on parlera du cumul des mandats tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec vous. Mais c'est une question intéressante qui revient dans le paysage. Gaz, électricité maintenant, gazole, essence qui flambe, des mesures ont été prises, on n'y revient pas. La question ce matin c'est, le gouvernement doit-il faire plus et vite ? En tout cas, il y pense, visiblement c'est une question qui est posée, et c'est une question qui n'est posée pas depuis ces dernières semaines. Mais vous vous souvenez qu'au lancement des Gilets jaunes, c'est une question qui a joué un rôle très important, et notamment la part de taxes qu'il y a dans le prix du carburant. Vous savez bien que, pourquoi assiste-t-on à cette montée des prix ? Parce qu'il y a une flambée du pétrole, du gaz sur les marchés mondiaux, que la reprise d'un côté et le blocage d'un certain nombre de productions de l'autre entraînent cette flambée des prix. Mais il y a aussi une part de taxes qui est très importante. Une part très importante, plus de la moitié. Mais je voulais vous demander François Bayrou, oui, le gouvernement est en train de réfléchir, Gabriel Attal l'a dit, qu'est-ce qu'il attend ? Est-ce que trop tard, ça ne risque pas à nouveau de provoquer une crise sociale ? Qu'est-ce qu'il attend ? Vous savez bien, c'est très facile de dire, on va dépenser beaucoup d'argent, et c'est nécessaire, ça a été nécessaire pour sauver le pays de l'épidémie, pour sauver les entreprises et pour sauver les salariés. Et en même temps, on va supprimer les rentrées, on va baisser les impôts et toutes les taxes. Et vous savez bien qu'il y a là quelque chose qui est une question sans réponse, donc il faut équilibrer tout ça. Je suis absolument certain que si cette situation se poursuit, alors il faudra toucher aux taxes. Je n'ai aucun doute, et cette certitude, je l'ai depuis plusieurs années, comme vous savez. À quel niveau ? La TICPE, comme on dit, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, par exemple, celle-là, qui a rapporté quand même, pardon François Bayrou, 17 milliards en 2021 de rentrées supplémentaires. Donc ça, on peut la baisser, c'est celle-là qu'on peut baisser ? On peut en tout cas chercher un mécanisme d'adaptation, d'adaptation automatique, un amortisseur automatique de la situation. Oui, mais ce n'est pas parce qu'on l'a fait à une certaine époque que ce n'était pas une idée qu'on puisse reprendre. Donc un amortisseur ou un système d'amortissement ou un mécanisme d'amortissement qui permette que les ménages ne se trouvent pas totalement désarmés. Et vous savez qu'on a décidé, le gouvernement a décidé, d'aider les millions de ménages les plus modestes ou ceux qui ont le plus de difficultés à faire face aux dépenses courantes, de les aider en leur apportant tous ces systèmes qu'on connaît. Un chèque énergie, ce sont des mesures préventives, prévention de hausse. La question, c'est comment faire baisser les prix. C'est une question centrale, elle préoccupe au premier plan les Français. Encore une fois, les mesures gilets jaunes, elles sont venues trop tard. Chèque carburant, par exemple. Voilà, un montant ciblé. Est-ce que ça, ce serait une bonne initiative du gouvernement ? Vous allez poser la question au gouvernement. Et vous, qu'est-ce que vous en dites ? Moi, je pense qu'il faut un mécanisme d'adaptation, un mécanisme d'amortissement. Sur les taxes. Et quand l'opposition accuse le gouvernement de gagner de l'argent sur le dos des Français, justement en encaissant des rentrées fiscales supplémentaires, grâce à... Ce type d'accusation, Elisabeth Martichoux, c'est le jeu de rôle classique, hélas trop classique, des oppositions entre les différentes factions du pays. Pourquoi elle a tort l'opposition, Nersa ? Je me suis... Bah, vous savez bien que... Non, non, dites-nous. Quand ils étaient au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Vous prenez exactement la situation. Cette situation s'est déjà rencontrée. Qu'est-ce qui a été fait ? Est-ce qu'on peut dire que c'était efficace et crédible ? Moi, je ne le crois pas. Et d'ailleurs, les Français ne le croient pas. Mais de faire quoi ? De gagner de l'argent sur le dos des Français ? Vous savez bien que le gouvernement est un de ceux qui ont le plus investi pour sauvegarder la solidité et la solidarité du pays dans un moment de crise comme on n'en avait jamais rencontré. Et donc, l'idée que ce soit dans la tête d'un gouvernement de gagner de l'argent, entre guillemets, est une idée qui est ridicule. Qui est ridicule. La cagnotte que le gouvernement voudrait conserver dans ces temps d'entrée fiscale supplémentaire, vous trouvez que c'est ridicule. Encore un mot quand même. Sur la baisse des taxes, Marine Le Pen, je mettrai fin aux raquettes fiscales, a-t-elle dit au Figaro hier. Elle propose de faire baisser, elle, une taxe, la TVA, de 20 à 5,5%. Vous achetez ? Vous voyez bien, ce genre d'affirmations-là, qui sont des affirmations pour amuser le tapis solide, parce que Marine Le Pen, dans le même temps, elle demande qu'on dépense beaucoup plus. Oui. Sur tous les postes de dépense. Il n'est pas crédible de tenir les deux affirmations en même temps. Ce sont des propos électoraux qui visent simplement à gagner la faveur des électeurs ou des futurs électeurs pendant la période que nous ne traversons rien de sérieux là-dedans. Tant qu'on n'aura pas en tête que les immenses investissements qui ont été faits et les immenses investissements qu'il va falloir faire. Par exemple, si on veut que l'énergie soit moins chère, alors il faut qu'on fasse des investissements en matière énergétique, en matière de production de l'énergie, de l'électricité en particulier, qui sont réellement impressionnants et réellement nécessaires, parce que sans ça, on n'y arrivera pas. Regardez, il y avait sur votre antenne, il y a cinq minutes, il y avait un sujet sur l'électrification des voitures, les voitures propres. Tout le monde dit, toutes les organisations qui s'intéressent au climat, disent qu'il faut que la plupart des usages qui sont aujourd'hui par des hydrocarbures, de l'essence, du pétrole, du gaz, etc., on va les remplacer par l'électricité. On va consommer de plus en plus d'électricité. Combien ça fait d'électricité en plus ? Moi, je pense plus de 50% de consommation d'électricité. Et donc, il faut se doter de moyens de la produire. Et il faut se doter de moyens de la produire qui ne polluent pas. Parce que c'est notre engagement, n'est-ce pas ? Vous en avez rendu compte mille fois sur votre plateau. On a dit, nous, la France, on s'inscrit dans l'accord de Paris, c'est-à-dire l'engagement international que nous ne produirons plus de gaz à effet de serre. Et quel est le seul moyen, si on ne veut pas produire de gaz à effet de serre ? Il faut faire du renouvelable, mais en même temps, il faut équilibrer le renouvelable parce qu'il n'y a pas de vent et de soleil tout le temps et il y a des inconvénients aussi, par de la production d'électricité nucléaire. Et c'est tout le sens de l'annonce des mini-centrales nucléaires annoncées. Et vous, vous dites, François Bayrou, il va aussi falloir investir sur des nouvelles centrales EPR en France, en plus de Flamanville. Vous voyez bien, nous avons par chance un parc de production d'électricité nucléaire qui fait, écoutez bien, que nous sommes le pays du monde. Le plus nucléarisé, si on peut dire. Qui produit le plus de nucléaire. Pas du tout. On ne peut pas dire les choses comme ça. On ne peut pas dire les choses comme ça. Nous sommes le pays du monde qui émet le moins de gaz à effet de serre grâce à son nucléaire sur lequel on est champion. Et donc ? Et donc, cette question-là va entraîner des décisions qui sont des décisions qui vont être prises, qui doivent être prises, dans les deux ans qui viennent. C'est un immense débat, une immense question. Autrement, je vous dis ça... Et elle va être dans la campagne présidentielle. Bien sûr. Évidemment, vous le souhaitez. Autrement, je vous dis ça, nous ne pourrons pas remplir en aucune manière les engagements que nous avons pris la main sur le cœur en disant que nous, nous ne produirions pas de gaz à effet de serre. Je voudrais juste que vous me répondiez à une question précise. Vous venez de faire le plaidoyer. Précise. Parce qu'il est un peu flou, Emmanuel Macron, sur cette question. Il a dit, oui, on va en reparler. Est-ce que, dans sa campagne, est-ce que Macron, candidat, il doit annoncer des nouveaux chantiers d'EPR en France ? Oui ou non ? Non, n'essayez pas de m'enfermer dans des oui ou non. Alors, je vais vous répondre clairement. Brièvement. Le président de la République a dit, un, je vais soutenir l'effort de recherche pour mettre au point des mini-centrales. Mais deuxièmement, il faudra prendre d'autres décisions dans les mois qui viennent. C'est son propre terme. C'est sa phrase. Et vous voyez bien qu'il a donc ça en tête et que je n'ai pas de doute que le débat de l'élection présidentielle, quels que soient les candidats, je viens d'entendre Michel Barnier à l'instant, qui dit, sans nucléaire, on ne peut pas y arriver. Ce sera un débat de la présidentielle, mais vous ne voulez pas dire s'il devra, dans son discours de candidat, être précise ou pas. Pour les candidats à l'élection présidentielle, je puis vous assurer qu'il n'y a que le candidat qui puisse lui-même accorcer des réponses. Justement, à propos de la nécessité d'avoir des comptes publics quand même équilibrés le plus possible malgré les dépenses, j'ai une question à vous poser. La réforme des retraites, pourquoi la majorité ou l'Elysée entretiennent-ils l'idée d'une réforme des retraites ? Ça continue. Là aussi, il y a un flou. Alors qu'elle ne se fera pas avant l'élection. Je n'ai pas entendu le président de la République dire ça. Je sais que c'est une question que l'ensemble des responsables du gouvernement a à l'esprit. On aura besoin d'une réforme des retraites. Oui, mais ce n'est pas la question que je vous pose. Pourquoi est-ce que cette idée continue, si je puis dire, d'être entretenue par une partie de la majorité, par des informations... Je ne sais pas qui est une partie de la majorité. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ça ne peut pas se faire avant l'élection ? Moi, je crois qu'il ne peut pas y avoir de réforme des retraites. Donc, il faut arrêter d'être flou. Mais quand vous dites une partie de la majorité dit que je ne sais pas qui est une partie de la majorité. Vous avez critiqué hier Édouard Philippe pour la création de son parti. On en viendra peut-être. En tout cas, Édouard Philippe, il a dit solution raisonnable aller à 65, 66, 67 ans pour l'âge légal de la retraite. Vous voyez, cette phrase-là dans Challenge, elle alimente l'idée qu'il faut le faire le plus vite possible. Oui, vous savez bien que cette idée de la retraite à 67 ans qui a été popularisée par vous en particulier, par les médias et par cette interview de Challenge, cette idée ne me paraît pas une idée en phase avec ce qu'est la société française et le modèle social français. Il y a des professions qui sont des professions qui usent ceux qui les remplissent. Un ripper dans la rue, vous savez, ceux qui chargent les poubelles. Vous allez lui dire qu'il faut qu'il reste jusqu'à 67 ans ? Les gens qui sont dans le bâtiment, les couvreurs, ceux qui lèvent des charges, ceux qui lèvent des charges. Non ! Cette idée que le recul de l'âge de la retraite jusqu'à 67 ans est une idée qui, je crois, risque de heurter une grande partie. C'est une idée un peu pas toxique, mais en tout cas... En tout cas, c'est une idée que moi, je ne partage pas. Oui. Je suis maire de Pau, comme vous avez eu la gentillesse de le rappeler. Je vois ce qu'est au CCAS, enfin... Au Centre Social. Au Centre Communal d'Action Social. Le travail des femmes, ce sont le plus souvent des femmes qui vont s'occuper des personnes âgées, solitaires, impotentes. Moi, je ne peux pas dire à quelqu'un qui est usé, qui a des problèmes de dos à 50 ans, vous irez jusqu'à 67 ans. Ça, ce n'est pas possible. Et enfin, dernier point, c'est une vue de l'esprit. Parce que la plupart de ceux qui seraient concernés par une éventuelle mesure, ils sont au chômage. donc on transfère. Et vous savez bien que les entreprises, à partir d'un certain âge, disent non, vous êtes un peu trop âgées, je ne peux pas vous embaucher. Et donc, un, on a des engagements sociaux qui sont justes et deux, on a à poser le problème dans l'autre sens, c'est comment créer suffisamment d'emplois pour que les caisses de retraite soient équilibrées. Alors, on va avancer, François Bayrou. Je voudrais quand même revenir sur votre critique. Vous dites, ce n'est pas critiqué, j'ai bien entendu. Hier, vous avez dit que la création du parti d'Edouard Philippe, on ne crée pas un parti politique autour d'une personnalité. J'ai une vision plus profonde. Voilà. Vous avez dit, j'ai une vision plus profonde. Ma question, elle est différente. Un parti politique ? Est-ce que c'est, est-ce que ce type de déclaration qui peut être interprétée comme une critique, est-ce que c'est à la hauteur du moment, François Bayrou ? J'ai dit, nous avons des nuances, des différences. Et en particulier parce que toute la tradition politique dans laquelle je m'inscris, c'est une tradition politique des grands courants du pays. Il y a un grand courant socialiste, il y a un grand courant communiste et d'extrême gauche, il y a un grand courant écologiste depuis plusieurs décennies, il y a un grand courant de droite. On ne va pas refaire toute l'histoire de la politique française, mais il y a des nuances, c'est vrai. Il y a des nuances et je veux... Et vous avez dit plus profonde, quand même. J'ai une vision plus profonde. Non. Ma vision des partis politiques, c'est des courants profonds du pays. Et ceci... C'est les courants profonds, ce n'est pas votre vision qui est plus profonde. Si vous avez écouté, si vous écoutez, j'ai toujours défendu la même idée pour la raison simple que moi je suis engagé dans le courant qui est le mien depuis l'âge de 20 ans. Mais tous ceux qui veulent soutenir le président de la République sont bienvenus. Tous ceux qui veulent apporter leur pierre, comme on dit, à cet édifice sont bienvenus. D'accord. Et... Et welcome Édouard Philippe, évidemment, qui a dit sa loyauté à l'égard du président de la République d'ailleurs. Vous êtes maire de Pau. Je voudrais savoir comment vous auriez réagi, François Bayrou, si un de vos adjoints à la mairie de Pau avait déclaré que le but de la police est de protéger la population. Il n'est pas de posséder des armes pour la tuer. C'est un adjoint de Cachan, la France Insoumise, qui a sous-entendu que la police peut avoir pour but de tuer la population. C'est n'importe quoi. C'est... 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 Affligeant et stupide. On ne peut pas dire autre chose, donc il ne faut pas se perdre en commentaire. C'est seulement stupide ? C'est affligeant, c'est offensant, c'est irrespectueux et c'est faux. Oui. C'est quoi, votre avis ? C'est un dérapage de l'électoralisme ? C'est un relâchement dans le débat d'associés policiers assassins ? Je ne sais pas qui est ce monsieur. C'est un adjoint, la maire de Cachan. La France Insoumise qui n'a pas désavoué son élu. Ça prouve qu'il peut y avoir des adjoints qui disent des énormités. Des énormités. Et offensantes, pas des énormités sans conséquences. Il y a cette radicalité qui peut être formulée, si on la juge en tout cas radicale, à gauche du paysage politique, il y a Zemmour. Zemmour, il est à 14% dans un sondage BVA. C'est un candidat sérieux ? Oui, à ce niveau de sondage, ce sont des candidats qui réunissent beaucoup de voix. Est-ce que c'est des thèses auxquelles on doit, en raison des scores dans les sondages auxquels on doit accorder du crédit ? Moi, pas. Oui, mais il est à 14%, ça veut dire qu'il y a déjà une partie de la population, il n'est pas encore candidat, une partie de la population qui juge ça sérieux. Ça dit quoi ? Et pourquoi ça se passe sous le mandat d'Emmanuel Macron ? Qu'est-ce qu'il a raté pour que toutes ces radicalités se manifestent maintenant ? Excusez-moi, vous connaissez suffisamment l'histoire électorale de la France. Jean-Marie Le Pen a été au deuxième tour en quelle année ? Vous vous souvenez ? C'est il y a 20 ans. Vous vous rappelez avec quel score ? Oui, avec 16 et demi. Si on additionne Marine Le Pen et Éric Zemmour, ça fait bien plus encore que Jean-Marie Le Pen qualifiés au deuxième tour. D'ailleurs, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ça peut arriver en avril 2022 ? Bien sûr, mais ça peut arriver à tout instant. Un duel Macron-Zemmour ? Ça peut très bien arriver. On est une société, c'est même le diagnostic qui a été celui du président de la République quand il s'est présenté, on est une société qui est profondément déstabilisée. Il ne l'a pas restabilisée en 80 et demi. La preuve ? Quand on a fait, comme vous, la chronique des crises successives depuis les gilets jaunes jusqu'à l'épidémie, qui se sont succédées dans l'histoire de ces cinq années, on a au moins un minimum de... D'indulgence ? Non, pas d'indulgence, de crédit à faire au fait qu'il a fallu résister à ces crises et résister bien de manière, vous connaissez la situation aujourd'hui, y compris pour le pouvoir d'achat des gens, y compris des progressions du pouvoir d'achat. et y compris des progressions du pouvoir d'achat des 10% les moins riches de la France. Donc, quand on a eu des crises comme ça, c'est normal qu'on fasse... C'est une société profondément déstabilisée. Elle n'est pas profondément déstabilisée seulement en France, elle est déstabilisée sur la planète et en tout cas dans l'Occident tout entier. Cette société, elle s'inquiète pour son identité. Et ça, c'est un droit des peuples et des sociétés, de s'inquiéter pour l'identité, la transmission, le fait que demain ressemblera un peu à ce que nous avons connu aujourd'hui. C'est un droit. Mais ce qui n'est pas normal et légitime, c'est d'en faire un sujet d'affrontement des Français entre eux, d'affrontement des femmes, des hommes et des enfants. C'est d'autant plus un droit que les questions n'ont pas été fondamentalement réglées par les pouvoirs successifs, y compris celui d'Emmanuel Macron. Vous voulez que je vous dise un secret ? Non ? Oui, bien sûr. Je vais vous dire un secret. Jamais les pouvoirs ne règlent totalement les questions des sociétés. Ah ben ça, vous allez alimenter les abstentionnistes. Non, pas du tout. On peut progresser. Non, mais vous savez bien que vous faites une présentation qui est... Mais alors, précisez votre pensée pour être sûr que je ne veux comprendre. Non, c'est... lorsque les sociétés rencontrent des moments aussi déséquilibrés et déstabilisés que celles que nous connaissons, personne ne règle d'un coup de baguette magique. Ça n'existe pas. Mais on peut progresser en compréhension mutuelle, en envie de construire quelque chose qui ressemble un peu à un idéal que l'on porte. Et si on fait ça, alors on est à la hauteur de l'engagement civique. Merci François Bayrou d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI. Bonne journée à vous.